bonjour les taureaux bienvenue pour votre tirage du mois ce mois ci nous allons travailler avec le tannis le normand nous allons travailler également avec l'oracle des reflets donc la seconde édition donc deux jeux que j'ai créé que vous pouvez retrouver sur mon site nous allons également tirer une carte d'un jeu que j'aime beaucoup qui est le médecine chamanique donc je vous mets la référence de ce jeu en barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je propose tous les jours des petits tirages pour vous accompagner au quotidien donc voilà n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès aussi à tous ces tirages et à mes partages alors nous allons commencer tout de suite par les trois cartes de votre première semaine votre deuxième semaine les taureaux votre troisième semaine votre quatrième semaine voilà alors pour votre première semaine il y a une refocalisation qui se fait sur vous et sur votre besoin d'ancrage alors sans doute que vous allez avoir besoin pendant cette première semaine d'être de passer plus de temps chez vous de passer plus de temps à vous occuper de votre intérieur de votre place aussi de votre place dans le monde de vous voilà de vous refocaliser un petit peu sur vos objectifs de vie aussi qu'est ce que vous souhaitez mettre en place et on vous invite vraiment à travailler sur votre santé également qu'est ce qui est bon pour votre santé quelles sont les choses que vous pourriez mettre en place qui améliorerait votre santé faire un travail aussi également d'ancrage va être très très bénéfique pour vous durant cette première semaine durant la deuxième semaine on a un déverrouillage justement qui se fait alors c'est intéressant à remettre en corrélation avec la maison la porte d'une maison qu'on ouvre par exemple mais ici on a un déclic qui va se faire un déverrouillage qui va se faire et qui va être en lien avec quelque chose que vous allez recevoir une sorte de de le karma en fait un vous avez mis en place certaines choses dans votre vie précédemment et vous allez avoir un retour sur ce que vous avez mis en place dans votre vie alors en positif ou en négatif ça je ne peux pas le dire puisque ça va dépendre de vos actions précédentes mais en tout cas ce que vous allez recevoir va vous permettre de débloquer une situation de débloquer quelque chose et on voit que ça va être également une semaine qui va être très profita pour avoir des partages partage à coeur ouvert justement avec plein de personnes des nouvelles rencontres également qui se profilent pour vous durant cette deuxième semaine des rencontres plutôt légères on va on va aller discuter avec des amis on va rencontrer de nouveaux amis des connaissances voilà on est dans l'action dans le là où on était plutôt dans un dans un retrait sur soi durant la première semaine on va plutôt être tourné vers l'extérieur durant la deuxième semaine durant la troisième semaine et bien on a d'ailleurs juste en dessous de cette clé le fameux fouet et balai et bien on a des énergies un là qui vont être brassées beaucoup de choses qui vont être brassées et je pense que c'est pas alors que c'est une carte qui pourrait être vue comme quelque chose de négatif ici elle est quand même accompagnée par la carte du bouquet qui est une carte très positive on a cette idée de se faire des cadeaux de recevoir des cadeaux d'être dans une énergie de partage de bienveillance et ça va brasser ces énergies de bienveillance et de partage et vous allez même avec la carte justement du cavalier la mettre en mouvement on a vraiment cette idée de mouvement qui est très présent durant ces c'est principalement ces deux dernières semaines avec ici le cavalier et ici la cigogne mais on a une idée de brasser des énergies positives soulever des énergies positives reconnecter vous à des énergies positives vous allez sans doute redécouvrir quelque chose quelque chose que vous connaissiez déjà ou remettre à jour une nouvelle habitude par exemple il va y avoir voilà ça va découler de cette deuxième semaine où vous allez avoir un déclic et durant la troisième semaine vous allez peut-être vous reconnecter à quelque chose d'ancien que vous aviez un petit peu tassé jusqu'à présent vous aviez voilà vous l'aviez pas vraiment fait attention vous disiez peut-être bon pour plus tard on verra et ici ici vous allez vraiment le mettre à jour et renouveler un petit peu parce que vous voilà renouveler quelque chose dans votre vie et puis vous avez cette carte de mouvement qui se perdure ici pour la qui va perdurer durant la quatrième semaine avec la carte de la cigogne donc toujours une énergie de déménagement de mouvement peut-être la fin justement puisqu'on là on a la cigogne on a la fin du mouvement la fin peut être des vacances pour vous peut-être d'un voyage peut-être d'un déménagement peut-être d'action que vous avez mis en place et qui vont se terminer durant cette quatrième semaine peut-être pas tout de suite au début de la première de la semaine mais peut-être vers le milieu fin de semaine et puis on a de nouveau là on a la carte de la maison ici on a la carte du de la tour donc on a deux habitations entre guillemets qui sont présentes et là vous allez peut-être justement et bien retourner chez vous ou devoir vous confronter peut-être de la paperasse des documents administratifs ou devoir vous déplacer dans des dans des bâtiments administratifs voilà on a cette idée aussi de 2 2 2 d'enfermement donc de ceux de se retrouver chez vous dans votre cocon voilà donc pour le tirage avec le tannis avec l'oracle des reflets on a la carte du cadeau qui fait totalement écho à la carte du bokeh qui est ici donc on voit bien que ce qui va prédominer aussi durant tout ce mois c'est ces énergies de partage de bienveillance on a envie de s'offrir des choses on a envie de les offrir aux autres et il va y avoir un mouvement comme ça d'aller de d'aller retour de cette énergie qui circule de bien-être et de partage voilà donc n'hésitez pas à vous faire des petits cadeaux aussi à vous faire plaisir la notion ici elle est vraiment de se dire voilà je me fais plaisir je m'entoure de choses qui me font plaisir je ne refuse pas des petits plaisirs de la vie et je les reconnais également je me reconnecte à tout ça avec le médecine chamanique nous avons la carte du fou alors la carte du fou elle vous propose des défis il est temps de reconnaître que vous menez une vie profondément déséquilibrée que cela ne peut plus durer alors ça excusez moi je fais une petite aparté mais on vous allez en prendre conscience dès le début de cette semaine puisque vous allez justement vouloir vous refocaliser là dessus donc pardon vos barrières doivent tomber vous devez renoncer à vouloir tout contrôler cette carte vous invite à découvrir un monde inconnu alors foncez changer votre façon d'aborder les choses en partie façonnée par votre éducation par les attentes et les opinions des autres abandonner les notions de bien et de mal tout ce que vous considérez comme étant chaotique autour de vous peut être le terreau de plus grandes expériences et du plus haut enseignement que la vie vous envoie pour peu que vous l'acceptiez de quelle autre manière pourriez vous grandir et évoluer quelle que soit la personne ou la situation qui vous pousse à bout elle est simplement le miroir révélateur de ce que vous devez lâcher sachez que lorsque vous aurez intégré la leçon elle ne vous affectera plus et ne se représentera plus jamais à vous laissez donc le fou vous en vous entraînez dans cette danse imprévisible vivez le coeur léger posez les questions que personne n'ose poser et considérez avec humour les situations qui se présentent jusqu'à ce que vous acceptiez l'incertitude du chemin que vous parcourez vous allez bien vous amuser en cours de route alors la médecine du fou comme compagnon avec la médecine du fou comme compagnon pardon au niveau de la symbolique le fou peut se présenter à vous sous différents aspects comme un homme ou une femme un dieu une déesse un esprit ou même un animal ils sont tous sages et doués malgré leur comportement fantasque le fou teste les limites des gens afin de voir s'ils fuient ou s'ils maintiennent leur cap on apprend beaucoup des expériences et des leçons inattendues du fou malheureusement la signification et le rôle du fou a été perdu de nos jours où il est souvent dépeint comme un clown ou un comique ou même un bouffon alors au niveau de l'interprétation sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous arrêtez de procrastiner car votre mission de vie vous attend cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâchez prise face à vos attentes votre vie va prendre une toute nouvelle direction inattendue pour votre plus grand plaisir votre plus grand bien une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez et le message du vous, du fou décidément tournicotis, tournicoton de ma médecine je donne le thon le chaos et le changement vous apportent joyeux pour vous ouvrir les yeux voilà les taureaux je vous souhaite un très bon mois je vous embrasse bien fort si ce tirage vous a plu n'hésitez pas à le partager à le liker à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye merci 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 merci